Tout d'abord, je pense qu'on a beaucoup entendu parler de la voix, de cette voix intérieure. Et je pense que le propre de l'orateur, c'est d'écouter sa voix intérieure. J'ai cette humilité qui m'a fait découvrir, on va dire, cette audace singulière qui me force à dire que je porte en moi mille mondes. Je suis fait de mes lectures, de mes rencontres, de mes maîtres et de mes réflexions pendant mes nuits intranquilles. Donc il n'y a aucun doute qu'au moment où j'aurai besoin de l'idée, un humble serviteur, un noble serviteur de la mémoire, plus que de la mémoire, viendra me dire, voici les mots, voici les branches, voici les fleurs, ils sont pour eux. Et ce soir, cette voix intérieure m'amène à vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela quelques années, sur Paris. Je courais pour rattraper le bus avec des amis à moi, avec ses longues jambes, inutile de vous dire que je suis arrivé en premier. Et quand je suis arrivé devant la porte du bus, la porte allait juste se fermer, et je l'ai touché et ça s'est automatiquement réouvert. Yes ! On est rentré, we made it ! Et tout d'un coup, alors qu'on était là, en train de profiter de notre petite joie, et là on entend un « putain ! » Et tout le monde était confus, comme vous l'êtes tous maintenant. Et on s'est retourné, c'était le chauffeur du bus. Il était contrarié du fait que j'ai touché la porte, car ça ne voulait plus se refermer comme c'était supposé. Et du coup, il s'est retourné, il a commencé à crier sur tout le monde. Et donc moi, voulant prendre mes responsabilités, j'ai levé la main en disant, « Monsieur, c'est moi qui ai touché la porte et j'en suis navré. » Ce que je n'aurais absolument pas dû faire. Car ça a rajouté de l'huile sur le feu. Dès que j'ai dit ça, il est sorti de son siège, il a commencé à marcher vers moi avec agressivité, m'appelant par tous les noms, que j'étais bête, stupide, idiot. Comment j'ai pu faire une chose pareille ? À mon tour, il m'avait rendu très en colère, car je me suis dit, « Mais pour qui est-ce qu'il se permet de me parler comme ça ? » Il commençait à parler avec agressivité. Vous auriez cru que j'ai traité toute sa famille, j'ai dit que toute sa famille était des cannibales de la Nouvelle-Guinée. Du coup, il continuait à parler avec agressivité. Et à un moment donné, je me retire en silence et je me tais. Et il y avait les autres passagers qui étaient dans le bus, qui murmuraient, qui étaient juste ennuyés par la situation, par ce qui était en train de se passer. Et donc, il fait en sorte de réparer la porte. Et quelques minutes plus tard, on était sur la route. Et quand on était sur la route, durant le trajet, mes amis s'approchent de moi et me disent ceci. Ils me disent, « Si jamais ils osent lever la main sur toi, on va sans absolument aucun doute gérer la situation. » Donc, je pouvais dire que l'avantage était de mon côté, en tout cas, du moment qu'il s'agit d'un conflit ou d'une interaction physique. Mais je me suis dit, « Ça serait beaucoup trop facile. Ce serait beaucoup trop facile. Là, j'ai l'avantage. Pourquoi je vais essayer de me battre ? » Et durant tout le trajet, j'étais en train de penser à la situation. J'y repensais, j'y repensais. Jusqu'à un moment donné, je me suis rappelé une chose que Mike Tyson a dit un jour. Il a dit, « Une personne qui arrive à te mettre en colère, deviens ton maître. » Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire par là. Mais à ce moment précis, pour la toute première fois, je pouvais voir cet homme se positionnant au-dessus de moi, me manipulant comme une marionnette en utilisant ses mots et à travers ma colère pour avoir une emprise sur moi. C'est qu'il me mettait hors de moi. Il contrôlait mes émotions, mes réactions. Il pouvait absolument faire tout ce qu'il veut de lui juste en me disant des choses qui blessent, des choses qui heurtent, des choses qui touchent. Et je lui laissais faire. Après, je me suis dit, « Il faut que j'essaie de trouver cette hostilité en sympathie. » Mais comment ? Comment parler à un homme qui n'a absolument pas de raison ? Comment lui faire entendre raison ? Du coup, ça, c'était un challenge. C'était une sorte de jeu que je pouvais jouer, qui pouvait me plaire, transformer cette hostilité. Donc, je reste dans le bus. Et au moment où on arrive au terminus, l'homme était toujours en train de parler de l'histoire alors que les passagers étaient en train de sortir. C'est jeune, blablabla. Il continuait à parler encore et encore. Du coup, moi, je me suis dit, « Mais il faut que je relève mes manches et que je dise à cet homme exactement tout ce à quoi je pense. » Et je sais, il y a certainement des gens qui se posent la question maintenant. Pourquoi passer par-dessus toute cette réflexion si tu peux tout simplement lui casser la gueule ? Je me suis dit, « On va éviter ce soir. » Et donc, quand le bus s'est arrêté, je m'approche de cet homme et je lui dis, « Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on pourrait parler dehors pendant quelques minutes ? » Dès que j'ai dit ça, il était super excité. Vous aurez cru que c'est Conorma Grégoire qui vient rentrer dans un ring. Il était prêt à se battre. Il avait tellement d'excitation, tellement de haine, tellement de rage. Et dès qu'on est sorti du bus, la première chose qu'il me dit, c'est, « Des jeunes comme toi, j'en ai vu plein. Moi, j'habitais dans la cité. » Moi, je n'ai jamais habité dans la cité. Après, il continue par me dire, « J'ai fait de la prison. » Je lui dis, « Moi, je n'ai jamais fait de la prison. » Après, à un moment donné, je me suis dit, je l'ai arrêté à un moment donné, je lui ai dit, « Mais, attendez, monsieur, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, tous les deux ? » Est-ce que c'est un concours où on doit se vanter des mauvaises choses qu'on a faites dans notre vie ? Dans quel but ? Qu'est-ce que le prix qu'on va gagner après ça ? Après ça, ça va être quoi, la suite ? Vous allez me dire, « Oh, vous avez planté une personne. » Moi, je vais vous dire, « Oh, j'ai planté. » Je vais vous dire, « On va où ? » Et juste en disant ça, je lui dis, « Écoutez, laissez-moi vous dire ce qui va se passer. » Là, on serait battus parce que nos égaux sont offensés d'une quelconque manière que ce soit. Mais ce soir, après cette bataille, quand on va se fighter, il n'y aura absolument aucun vainqueur. Vous savez pourquoi ? Parce que que vous gagnez ou que je gagne, ça n'aura aucune importance. Parce que ce soir, vous allez rentrer chez vous. Peut-être que vous avez une femme, vous avez des enfants. Qu'importe la personne qui partage votre vie actuellement, vous allez amener cette même énergie négative qui est issue de cette interaction qu'on vient d'avoir. ça va vous pourrir toute la soirée. Peut-être le lendemain, vous allez en parler. Une semaine après. Jusqu'à quand ? Par-dessus quelque chose que deux hommes qui sont dotés de bon sens et sans esprit peuvent résoudre à travers une conversation à se serrer à la main. Dès que j'ai dit ça, cet homme est passé de Conor McGregor à Gandhi. Il m'a tendu la main et je lui ai serré la main et la première chose qu'il m'a dit, c'est « En fait, la porte avait des problèmes depuis ce matin. » Vous avez été le malchanceux sur qui c'est tombé bloqué mais je vais aller au garage de ce pas pour le réparer. Et en vivant cette histoire, en fait, moi, ça m'a appris une belle leçon. et j'ai été fier dans un sens dans le sens où pour la toute première fois de ma vie, j'ai été capable de maîtriser mon tempérament. J'ai été capable, en fait, de retourner de la gentillesse, de l'empathie pour une insulte. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire en sorte que cet homme m'apprécie que j'aurais pu avoir en lui demandant d'aller se faire voir dans le fleuve de la Seine. Du coup, ça m'avait appris une très belle leçon et ça m'avait impacté et ce qui me force maintenant à regarder toutes les personnes qui sont présentes ce soir et leur poser cette question. Dans la vie, on rencontre toujours de la négativité, surtout au moment où on s'y attend le moins. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir, quand vous allez rencontrer cette négativité, cette haine des gens qui ne vous aiment pas juste parce qu'ils ne vous aiment pas, maintenant, ma question, elle est simple. est-ce que vous allez donner les clés de votre bienveillance, de votre raison à la personne ou à la situation et perdre tout contrôle sur la situation ou vous allez garder votre raison et essayer d'avoir le contrôle sur la situation ou la personne ? Qu'allez-vous faire ? J'ai choisi l'empathie et vous ? Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada